C'est une déclaration que vous avez ou vous voulez ? Non, ça c'est un préavis de grève, c'est sur ce point là qu'on va poser des questions. Bonjour, je représentez-vous. Bonjour, monsieur le journaliste. Je suis Mamadi De Kamara, le président de la commission de suivi et de discipline du personnel pénitentiel. Donc nous apprenons que depuis ce matin vous êtes en grève. Expliquez-nous pour quelles raisons vous manifestez aujourd'hui ? Depuis ce matin d'abord nous avons fait notre rassemblement général. A l'issue de ce rassemblement général, ça a été décidé à d'une aminité. Je parle au nom du personnel pénitentiel. Nous avons une commission en place qui asie et parlons au nom du personnel pénitentiel dans toute la République de Guillaume. A été décidé qu'à partir de 11h de ce matin, de fermer toutes les prisons jusqu'à la satisfaction totale des points énumérés ci-dessous. Quels sont ces points ? Nous avons l'application du statut particulier du personnel pénitentiel, entre parenthèses le salaire, les grades d'indemnité, primes, équipements du personnel pénitentiel et du résumé juridique des établissements pénitentiels. La prise en charge à la fonction publique des 135 bénévoles, les sacs du riz ou la valeur du riz sur le salaire. Nomination d'un directeur général issu du personnel pénitentiel. La création d'un fonds social pour la prise en charge sanitaire du personnel pénitentiel. Hériser la direction nationale en une direction générale, à l'instar de la douane, la police et les conservateurs de la nature. Fournir des véhicules servant le transport des détenus et du personnel pénitentiel. C'est ce préavis de grève qu'on a adressé à son excellence, monsieur le ministre, de la justice et des droits du monde. Donc ça c'est un préavis de grève, donc la grève n'est pas encore déclenchée ? La grève maintenant est déclenchée, par rapport à ce que nous avons compris qu'il y a une mauvaise volonté. Il y a une mauvaise volonté et sur Croix, nous nous sommes là, nous attendons à une rencontre avec les autoritiers pour discuter ces points sur-dessus. Qu'est-ce que ce matin à 11h, on ne fait pas venir un régime qui vient prendre fonction à la maison centrale ? Et donc tous les agents, d'ici jusqu'à l'intérieur du pays, s'opposent. Parce que c'est la commission qui est là, qui gère. Depuis après la crise, après l'évasion de Cili, ici il y a eu une crise, la commission a été choisie par le ministre sortant de mettre cette commission qui gère la prison. Et la prison est gérée convenablement. A notre surprise, pour nous barrer la route, on envoie un régisseur qu'on veut installer. Nous avons, on s'est opposés. Immédiatement, comme nous ne sommes pas pris en compte, on a déclencé la grève. Donc du fait qu'ils ont envoyé un nouveau régisseur qui nous a choqués, c'est pour cela que vous avez déclencé la grève ? Déclencé. Et en plus, c'est une grève indéterminée ? Une grève illimitée, jusqu'à la satisfaction totale de ces points. En plus, nous, les gardes pénitentiaires, nous n'avons pas une vie de famille. Nous travaillons tous les jours, qui est fait, 24 heures sur 24. Nous sommes payés à 1,3 million de francs guinéens. Et notre statut a été signé le 31 octobre 2016, pour les greffiers en 2016, à la même année. Et pour les greffiers, c'est appliqué il y a d'ici là 4 ans. Le moins payé parmi les greffiers à 5 millions, 8 millions. Et sur quoi, nous sommes sur le même état de salaire. Quand nous allons pour prendre notre salaire, on voit les greffiers non postés. Ils ne sont même pas postés. Ils prennent de l'argent, des millions. Des millions devant nous. Nous, nous prenons des 1,3 million de francs, avec tout ce qu'on fait. Pas d'indemnité, pas de primes, pas de traitement. Même s'il y a un cas de décès, nous ne sommes pas accompagnés par le ministère de la Justice. Pour prévoir notre collègue, le dimanche passé, nous étions à l'enseignement pour l'animation de notre collègue qui a rendu l'âme suite d'un accident de circulation. Aucun membre du ministère nous a accompagnés. C'est nous seulement les cadres pénitentiaires qui se sont motivés. Plus les personnes de bonne volonté nous ont assistés. Le gars a été inhumé humainement. Quand on apprend que les cadres pénitentiaires sont en grève, ça consiste à quoi faire ? Notre grève est bien organisée. Nous, on ne crie pas, on ne fait rien. Nous sommes là, nous veillons à la sécurité de la prison et des prisonniers. La visite est accordée aux prisonniers. Le manger qui vient de l'extérieur est accordé aux prisonniers. Mais ce qui ne nous est pas accordé, pas d'ordre d'extraction. Aucun document du ministère ou de la justice en général des tribunaux, aucun document ne sera exécuté, aucun ordre ne sera exécuté. Et celui qui finit sa peine aussi, l'expiration de peine, le registre va faire l'expiration de peine et l'intéressé sera libéré. Mais hors de mise en liberté, désolé. Audience, désolé. Depuis que vous avez commencé ce matin, le ministre n'a rien dit jusque-là ? Bon, jusque-là, on ne peut rien n'a été dit. L'après, quand la délégation a quitté, qui était venue pour réinstaller le nouveau registreur dont on s'est opposé, et ils sont partis, il n'y a pas... Quand même, nous avons reçu un mandat de dépôt. Sous-titrage Société Radio-Canada